A l'abri des bruits de la ville, dans ce palais historique se cache un musée inédit en Iran. Au fond du jardin, voici les œuvres les plus récentes de Monir, Farman, Farmanian. Des travaux minutieux faits à base de mosaïques de miroirs rappelant ceux que l'on retrouve dans les mosquées. Le premier musée dédié à une artiste féminine brille de mille feux. Et les visiteurs semblent doublement conquis. On voit que ce travail est différent des autres. Et si cette différence vient en plus d'une femme, cela veut dire que c'est un mélange d'enthousiasme, de goût féminin et d'art. C'est très bien que le travail des femmes soit plus visible. Peut-être que l'on pourra sortir ainsi d'une culture très masculine. Cela fait 60 ans que Monir Farman, Farmanian travaille ses miroirs. C'est elle qui a donné 51 de ses œuvres à l'université de Téhéran, qui en a fait ce musée. Une reconnaissance pour cette artiste de 95 ans, qui a passé plus de 20 ans en exil. J'ai tout donné à l'Iran, car avant la révolution, j'avais créé beaucoup d'œuvres avec des miroirs, j'ai décoré des murs et tout a été confisqué. Maintenant, je n'ai plus rien de mes travaux d'avant, mais je veux continuer à créer pour donner à l'Iran, car c'est mon peuple et c'est ma terre. Des années loin de la terre qu'il a vu naître, où elle a côtoyé les plus grands artistes, d'Andy Warhol à Jackson Pollock, tout en gardant l'Iran comme inspiration et les femmes de son pays. J'aimerais bien être un exemple pour les femmes et qu'il y en ait encore plus, pour qu'elles sachent qu'elles peuvent tout entreprendre, tout ce qu'elles veulent et qu'elles soient plus sûres d'elles. Ces œuvres, exposées notamment au Met à New York ou encore à la Tate moderne à Londres, s'arrachent pour quelques centaines de milliers d'euros chez les collectionneurs du monde entier.